Pour revenir justement sur les actions du CRI par rapport à cette population des Marocains résidant à l'étranger, je dirais qu'il y a deux actions phares. La première action chaque année, on organise une journée porte ouverte au niveau des territoires auxquels on invite l'ensemble des administrations concernées qui sont en relation en lien avec les Marocains résidants à l'étranger pendant la période d'estival. Généralement, ça coïncide, généralement toujours, ça coïncide avec la journée nationale du migrant le 10 août et c'est l'occasion de présenter pour ceux, bien sûr, qui veulent s'informer ou ceux qui ont des questions urgentes à traiter directement avec les responsables au niveau des territoires pour solutionner et pour accélérer, bien sûr, les démarches administratives de traitement de doléances. Alors, à titre d'illustration, la thématique de l'année dernière 2018, ça a été justement, on avait invité des éminents professeurs, comme aujourd'hui, pour nous éclairer, de voir quel est le rôle des compétences marocaines à l'étranger dans le développement du pays. Alors, le deuxième volet, c'est le volet institutionnel. On a deux guichets, bien sûr, uniques, des guichets de création d'entreprise et des guichets d'investissement. Rien que pour vous illustrer, en termes statistiques, sur l'année 2018, sur le guichet de création d'entreprise, on est passé, bien sûr, grâce à un certain nombre de simplifications, des mesures gouvernementales, de simplifications de procédures, on est passé sur un délai moyen il y a 3-4 ans pour créer une entreprise de 5 jours. Aujourd'hui, à moins d'une journée. Et bien entendu, dans ce cadre-là, on avait enregistré pratiquement 200 entreprises qui ont été créées par les Marocains résidents à l'étranger, dans divers secteurs, bien entendu, dans le secteur essentiellement les services qui s'accaparent quand même une part importante, dont les 50% de nombre d'entreprises créées, et suivies par le commerce, le BTP, l'agroalimentaire et le tourisme. Donc les 200 entreprises par rapport aux 4 500 entreprises créées annuellement, ça représente quelque chose comme 4 à 5% en termes de nombre d'entreprises créées sur le territoire. Alors sur le deuxième volet, sur le guichet pour tout l'accompagnement d'appui à la création des projets cette fois-ci, pas d'entreprises, mais des projets d'investissement. Donc on a eu quelques projets concrets dans le tourisme qui s'élèvent dans un montant programme d'investissement global partie RME représentant quelque chose comme 50 millions d'Irab dans des secteurs variés qui peuvent aller du tourisme, des gîtes, des maisons d'hôtes, ou bien également des unités industrielles, dont l'agroalimentaire, dont les zones industrielles.